Hey salut tout le monde c'est Jordan aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur War Thunder Pourquoi je fais une vidéo sur War Thunder pas juste pour un gameplay ou autre c'est plus pour avoir quelque chose en fond de vidéo C'est surtout pour vous faire part de certaines informations, vous faire partager ce que je pense de l'actualité Le futur de ma chaîne, une petite dédicace et un petit inconvénient que j'ai rencontré récemment Donc pour commencer gameplay, petite bataille en arcade sur War Thunder comme je vous l'ai déjà dit Avec les anglais mes avions constituent un speedfire, le MKVB je crois, je sais pas du tout Le bowfighter en tier 3, le premier en tier 3, je ne sais plus son nom Le speedfire MK2 ou en fait je sais plus, le MKA peut-être ou le MK tout court Et le Lurican lui par contre je crois que c'est MK2 ça doit être ça Donc voilà, bataille qui se terminera sur défaite je vous le dis tout de suite Mais en fait à la base cette vidéo j'ai juste de la faire Je parlais en même temps en live mais sauf que mon micro a bugué Ou c'est plutôt moi qui a bugué car je l'avais oublié de le brancher Directement donc inconvénient très con qui arrive Qu'à moi Et donc du coup voilà Cette partie était plutôt bonne Enfin du moins ça a été une défaite Mais j'ai plutôt fait pas mal de kills dessus J'ai plutôt bien géré la situation Ça a été perdu de justesse On s'est pas fait éclater C'était juste quelques petites erreurs qu'il y a eu Enfin voilà Donc du coup première information J'aimerais faire une petite dédicace à mon meilleur ami Qui m'a fait mes miniatures de vidéos pour la campagne de Carthage Donc vous l'avez peut-être remarqué que mes miniatures pour Carthage ont toutes changé Je les ai tous modifié Lui il m'a montré le plan Moi j'ai ajouté juste le numéro Pourquoi lui il me l'a fait ? Parce que j'ai simplement pas d'imagination Et que photomontage et moi c'est pas C'est pas trop mon truc quoi C'est fait deux Et donc voilà il me l'a fait Il me fera sûrement très prochainement ma bannière Ainsi qu'une belle couverture Ce qui viendra par la suite Donc Donc mis à part ça Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Voilà donc je voulais peut-être faire Éventuellement un Let's play sur Verdelt Total War Que j'ai réinstallé récemment J'ai envie d'en faire un Parce que j'en avais commencé un Avec Le Gondor à l'époque Mais puisqu'il y avait des petits problèmes techniques Et tout Je l'ai arrêté brusquement A l'épisode 2 Heureusement j'étais pas trop avancé Donc ça va Mais sinon voilà quoi J'avais préféré l'arrêter Mais c'est vrai que Verdelt C'est un mode Oui c'est un mode Qui marche très bien Sur Youtube Et donc voilà pourquoi pas En faire sur ma chaîne Et attirer tous les adeptes De ce mode Et du Seigneur des Anneaux Tout comme moi Qui sont fans de ce monde De Tolkien Donc voilà Donc la faction Prévue Je sais pas du tout Si vous en voulez Une faction bien précise Dites le moi en commentaire Moi personnellement J'ai pas d'idée Je vais pas reprendre le Gondor C'est l'une de mes factions préférées Excusez moi C'est l'une de mes factions préférées Mais je vais pas le refaire Sachant que j'avais commencé A l'explay dessus Que j'ai pas fini Je vais pas recommencer à dessus Donc voilà Après il y a le Mordor Que j'aime bien jouer aussi Ça va Mais bon voilà Je vais plus Attendre que ça soit vous Qui Me faites part d'une faction Et je prendrai la majorité Enfin si vous êtes nombreux déjà Enfin voilà Ça viendra très prochainement Je sais pas quand du tout Et je sais pas du tout Quelle faction Voilà Troisième chose On va parler De mon petit inconvénient Que j'ai en ce moment Tout simplement L'inconvénient C'est Le Comment on appelle ça Le Mon let's play Sur Carthage L'épisode 19 Simplement que L'épisode 19 20 21 Sont fait Depuis déjà Un bon petit moment D'ailleurs je tiens à m'excuser De l'absence de vidéo Ces derniers jours J'ai eu ma Ma semaine d'épreuve commune Donc C'est vrai que depuis l'épisode 18 Il y a bien eu Trois Deux semaines Deux Trois semaines Donc voilà Je m'en excuse Mais j'avais vraiment pas le temps De faire ou de poster une vidéo Excusez moi Et donc du coup J'ai J'ai Re-regardé L'épisode 19 Avant de le poster Après cette vidéo Et j'ai remarqué que le son Était décalé Ainsi que les images Donc du coup Je ne peux pas Vous présenter Un épisode Aussi tordu Qui est totalement Défalsifié C'est un épisode Qui Se passait pas Énormément de choses Importantes A part la prise De Singidun Parce qu'à la fin De l'épisode 18 On voyait bien Que j'avais Mis deux armées Aux portes De Singidun Prêtes à l'attaquer Il y a la prise De Malva aussi Malva qui est une ville Juste à l'est Ouais à la droite De Singidun Une ville vraiment Tout près Je crois qu'elle s'appelle Malva Il me semble Ça doit être ça Et aussi En Afrique La prise de Ammonium Et c'est tout Il ne se passe que ça La prise de ces trois villes Je disais A la fin De l'épisode 19 Donc oui Je vais vous faire Des briefings En fait de l'épisode 19 Puisque je ne vais pas Le poster comme ça Vous voyez un petit peu Ce qui s'y passe A la fin de l'épisode 19 J'avais décidé D'attaquer le royaume De Tilis Parce que c'est vrai Que mon objectif de base C'est d'entrer en Asie De l'ouest Donc attaquer Les Galaties Les Cappados Etc Etc Et en fait Pour passer là Au mieux de balancer Plein de flottes Et essayer de passer Par la mer Méditerranée Et longer les côtes Athéniennes J'ai J'ai choisi De prendre Les villes Odessos Atheia Et aller jusque Nicomédia Donc du coup En prenant Malva J'ai la possibilité D'avoir ce petit chemin Pour me mener Jusqu'à Odessos Et donc Déclarer la guerre Au royaume de Tilis Qui est le plus Gros rival des Athéniens Et ce qui va faire Que ça va m'améliorer Mes relations Avec Ceux là Et donc Pouvoir me Faire un passage En Asie de l'ouest Et faire déferler Mes armées Et donc voilà C'est tout ce qui se passe Pendant cet épisode 19 Vous voyez Je fais un bon petit carnage Je crois Ça fait déjà Pas mal de victimes Que je fais Globalement Voilà Deux avions de suite Là Que je fais Ce Spitfire C'est L'avion Avec lequel J'ai dû faire Le plus de victimes Je crois Qu'il a Deux mitraillesses De 20 Je ne sais pas Je ne pense pas Que ça soit Du 20 000 mètres Ça doit être De la 12 7 Bon je crois Que c'est de la 12 7 Parce que 20 000 mètres Ce n'est pas beaucoup Du moins Je ne sais plus du tout Je n'ai pas trop gardé Enfin voilà Je fais beaucoup De gros carnage Avec cet avion Et donc Voilà Du coup Il ne se passe Que ça Pendant l'épisode 19 Donc cet épisode 19 Sera Du coup Abandonné Je ne vais pas le faire Je vais poster L'épisode 20 Peu de temps Après cette vidéo Et vous aurez Sûrement Je vais faire Avant l'épisode 20 Je ferai une petite Annotation Avec un résumé Mais vraiment Très bien résumé De tout ce qui s'est passé Pour l'épisode 19 Pour ceux qui n'auraient pas Regardé cette vidéo Ou qui ne l'aurait pas Regardé jusqu'au bout Et donc voilà Donc du coup Je ferai quelque chose Comme ça Ensuite Qu'est-ce que je voulais dire Donc cet épisode 19 Voilà Il sera classé Je ne le fais pas Ensuite Oui Je voulais parler Un petit peu De l'actualité De Charlie Hebdo Notamment Je pense que Vous êtes tous au courant De ce qui s'est passé De ce qui se passe Même en ce moment Plan Vigipirate Les 10 000 militaires Ne sont préquisitionnés Pour renforcer Le dispositif policier Et protéger Les écoles juives Les grands bâtiments Genre Les centres commerciales Etc Pour éviter Tout style d'attentat Pardon Et donc voilà Parler de Charlie Hebdo Pourquoi ? Pour tout simplement Rendre un peu hommage Aux victimes Les 12 victimes De Charlie Hebdo Ainsi que Les policiers Les 3 policiers Mort au combat Mort pour la France Qui sont pour moi Des héros Mort dans le devoir De leur fonction Ainsi que Ce policier Abattu Lâchement au sol D'une balle dans la tête Donc voilà C'est un exemple C'est l'exemple Qui m'a le plus Choqué Entre guillemets Mais Le L'agent de sécurité Qui protéger Qui protéger Il me semble Je crois que c'est lui Qui protéger Oui Dans le dispositif De Charlie Hebdo Mais aussi L'autre policière Abattu au Mont Rouge Ce sont tous les 3 Pour moi Des héros Mort pour la France Et donc voilà Pour rendre hommage A ces policiers Ainsi que Aux otages Mort Aux otages Juifs Parce qu'il me semble Que les 4 otages Mort au Vincennes Fusillés Par ce terroriste Sont morts Au Vincennes Exécutés Et ils étaient Pour moi Tous les 4 Il me semble Qu'ils étaient Tous Juifs Et donc voilà Donc Pour rendre hommage A toutes ces personnes Et aussi pour faire Une petite pensée Aux familles Des victimes Qui Sont toujours Sous choc C'est normal Après un tel événement Et donc voilà Pour dire que Je suis Charlie Nous le sommes tous A part certains Je ne citerai Personne Mais je pense que Ceux qui disent Le contraire De toute la population Française Voire même mondiale Parce que Cet événement C'est transmis Dans toute la population Du monde Dans tous les pays Du monde On parle de ça C'est Un extrait Vraiment un attentat Nouveau Qu'on n'a pas vu Depuis très longtemps Je crois que c'est Depuis 1961 Quelque chose comme ça Qu'on n'a pas eu Un tel attentat Et donc voilà Donc ça a choqué Vraiment Le monde entier Et je pense que Ceux qui disent Le contraire Je ne suis pas Charlie Ou qui font des vannes Avec des vannes Absolument pas drôles Avec cette phrase C'est un peu juste Pour faire parler d'eux Mais bon au final Ils sont perdants Parce que Ils se retrouvent Avec énormément De monde Contre eux Et avec Souvent des peines A payer Et donc voilà Donc J'ai plus trop rien A dire Dessus Sur Charlie Hebdo Je pense avoir tout dit Sur Ce que j'avais à dire J'ai tout fini J'ai tout dit Et donc voilà Donc Pour ce qui est du gameplay Je vais finir Parce qu'il reste encore Au moins Quatre minutes Je crois On va voir un peu plus Donc Pour ce qui est du gameplay Donc vous avez vu J'ai perdu mes quatre avions Mais j'ai bien dû faire Neuf victimes Neuf J'ai bien détruit Neuf avions Dont la totalité Quasiment Avec Mon deuxième Spitfire De tier 2 C'est pour ça Que je suis assez choqué Parce que c'est L'avion C'est pas la première fois Que je fais des grosses parties Comme ça Avec cet avion Mais c'est vrai Que c'est un avion Qui est que de tier 2 Et quand il est bien Il est bien avancé Qu'on a Toutes les modifications Et qu'on Prend Les canons De 12-7 Je crois que c'est de la 12-7 Je suis pas sûr Il me semble que c'est de la 12-7 Et que vous mettez Vous mettez Les balles traceuses Ca fait énormément De dégâts Et on abat vraiment Très très vite Et je l'ai remarqué Et c'est vraiment En prenant les traceurs Parce que Avec les balles furtives Par exemple Je ne fais pas autant de dégâts C'est vrai Je ne fais pas autant de dégâts Et donc voilà Donc j'ai fait une partie Assez Assez importante Et là Mon Mon coéquipier Mon binôme De cette partie Ce n'est pas quelqu'un Que je connais C'est un binôme Comme ça A fait lui Une excellente partie Aussi A fait plus de 13 victimes Me semble Avec son L-A5 Et donc voilà La vidéo Va bientôt se terminer Oui La bataille est terminée Donc voilà Il me semble J'ai peu laissé dedans C'est là que Je terminais tout ça Donc voilà Une bonne partie Globalement A 20 000 20 millions Pas mal d'XP Mais c'est vrai Que si j'aurais gagné Cette bataille Je l'ai perdue de justesse J'aurais gagné Beaucoup plus D'expérience Parce que c'était Ma première bataille De la journée Donc c'était Multiplié par 2 Si je l'ai gagné Donc voilà Donc ça m'aurait apporté Beaucoup de Beaucoup de points Donc là Tout ce que j'ai débloqué Enfin Tous les petits Les atouts Les petites annexes Donc voilà Qui apportent beaucoup d'argent Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Évitez toute injure Tout insulte Dans les commentaires Vis-à-vis de Charlie Hebdo Votre avis Ne m'intéresse Pas du tout J'ai donné le mien Si c'est un avis positif Vous pouvez en faire part Ça ne me dérange pas Mais si c'est pour critiquer Ou injurier Et dire des choses Invraisemblables Soit vous pouvez le dire En message privé A la rigueur Je m'en contrefous Mais évitez en commentaire C'est pas très respectueux Voir pas du tout Et donc voilà Je suis Charlie Nous le sommes tous J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à l'aimer A vous abonner à cette chaîne Je remercie les 338 abonnés Il me semble Je passe bientôt Ce cap Des 350 Il me reste une douzaine d'abonnés A voir pour le passé Et donc voilà Je vous remercie beaucoup Ça fait Ça fait bizarre Parce que je me rappelle A l'époque Quand je Il me semble J'avais fait une vidéo spéciale 150 abonnés Une corde comme ça J'avais fait des vidéos sur ça Spécial 200 Ou 150 Je ne sais plus du tout Et aujourd'hui Je vois que j'ai Le double Voir plus Ça me fait bizarre Moi ça me fait bizarre Mais voilà Ça fait très très plaisir Et je ne vous remercierai jamais assez Et donc voilà N'hésitez pas A demander en message privé Mon Steam Pour jouer ensemble A tel et tel jeu Ou même mon PSN d'ailleurs Pour jouer sur la PS4 Et donc voilà Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu A bientôt Ciao ciao Merci à tous